Bonjour, je me présente quand même, je m'appelle Bruno Verne, je suis prof de français dans un collège, dans ce département, et à l'autre, vraiment, on ne peut pas faire plus de proposer ici, dans le nord-est du département, plus vers tard, au nom de Pau, le petit collège qui appellent l'inveil, pas loin de l'appellation Madira. En général, c'est là, ça parle tout de suite, ça rend compte, je n'ai pas tout de l'écrit, entre parenthèses, Madira. Donc je vais vous parler de l'utilisation de ce réseau social que vous connaissez peut-être en classe, qui connaît Instagram, qui connaît dans le sens qu'il utilise maintenant, on va faire de moins, mais bon, voilà. Donc à la base, c'est un réseau social, une image pour partager des images avec les personnes qui nous suivent, on fait des photos, on peut les trafiquer un petit peu, les édiquer un petit peu, de façon à les rendre plus jolies éventuellement, les recadrer, et puis après, on les partage. Mais je vais vous en parler d'autres. Alors, cette présentation sera disponible à cette adresse, où probablement sur le site d'Edios, et à la fin, je vous montrerai aussi cette adresse, donc vous pourrez la revoir, et vous aurez, pour les plus aventuriers d'entre vous, un QR code qui, si vous le flashez, vous enverra sur cette adresse. Il faut être moderne, on nous a mis des QR codes partout, mais moi je me suis dit, moi aussi j'ai la fin de cœur. Alors, pourquoi avoir choisi le réseau social Instagram ? Parce qu'il y a l'un et l'autre, et j'avais dit que, voilà, il y a quelques heures, ici, il y a Snapchat, Twitter, Pinterest, Flickr et Instagram. Snapchat, c'est un réseau social qui est très 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 utilisé par les autres. Ils l'utilisent, voilà, peut-être même plus que Facebook, c'est ce qu'on dit quelquefois, il n'y a pas forcément plus de monde sur Snapchat que sur Facebook, ça c'est certain. En tout cas, ils utilisent beaucoup les dados. Le problème, c'est que c'est un réseau social qui est basé sur le côté éphémère des images. On montre une image, elle va durer un certain temps, quelques secondes, on ne va pas pouvoir la voir longtemps. Moi, j'avais envie quand même que les images qu'on allait créer, voilà, on puisse théoriser un petit peu sur nos productions. Donc Snapchat, c'est tombé dans les oubliés. Twitter, ce n'est pas uniquement un réseau social d'images. C'est, voilà, c'est un média à part entière, c'est, voilà, on peut poster des images, mais les élèves n'y sont pas trop. Ou alors, ils se sont créés des comptes un peu pour aller voir, mais en fait, ils sont très passifs sur Twitter, à part quelques acharnés. Mais, voilà, comme ils n'étaient pas, moi, je ne suis pas allé les chercher là-dessus. Pinterest, c'est un réseau social d'images aussi. Alors là, pour le coup, il a un côté très premium, très joli, peu d'élèves, en fait, beaucoup de, voilà, très basé sur les belles photos, sur la décoration, même s'il y a beaucoup de choses sur l'éducation, vous pouvez aller y faire un tour si vous voulez. Mais encore une fois, les, voilà, les élèves qui intéressent, ce n'est pas leur truc. Flickr, pareil, c'est très prisé par les photographes, ce n'est pas tellement utilisé en France, en tout cas pas par les ados. C'est pour ça que, voilà, je suis allé vers Instagram, sur le réseau social qui, vraiment, permet de d'aller chercher les élèves à la où ils sont déjà. Là, la route est plus courte du coup. Alors, pour faire les présentations, Instagram, c'est une application de partage de photos et de très courtes vidéos. Je finirai par vous parler de ça, d'ailleurs. Plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde, donc on commence à y avoir un petit peu de monde. Facebook, elle appartient depuis 2012 à Facebook. C'est intéressant aussi à savoir. Parce que ça veut dire que le propriétaire, c'est quand même Facebook. Il y a eu d'ailleurs un problème lors du rachat. Dans les premières conditions d'engagement, il y avait que tout ce qui était produit comme photo, du coup, appartenait aussi à Facebook. Et il y a plein de gens qui ont dit, et même des photographes professionnels, qui ont dit, ah bah ok, on s'en va à Instagram. Donc ils sont revenus là-dessus. Au niveau des droits, c'est pas tout à fait pareil que Facebook. Ce réseau social offre la possibilité de transformer légèrement les photos, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par des systèmes de filtres. On peut les rendre un peu plus jolis. On peut mettre du flou pour limiter un petit peu la profondeur de champ, le flou qu'on peut avoir par les objectifs sur un nouvel appareil photo. Bon voilà, ça marche assez bien. C'est simpliste. C'est-à-dire qu'on se perd pas. C'est pas Photoshop. C'est vraiment limité dans ce qu'on peut faire, mais très vite il y a un bon résultat. C'est pas ce qu'on va utiliser le plus dans le projet que je vais vous présenter. Les utilisateurs peuvent commenter les photos des autres. Ça marche toujours sur cette idée de commentaire, puisque dans un réseau social, les doutes c'est une question virale. C'est-à-dire qu'on leur veut liker un petit peu à la façon de Facebook. C'est une façon de dire, voilà, je suis passé par là, j'ai vu, c'est bon, je signale ma présence. Mais on peut aussi commenter. Et mettre des commentaires, même très très, parfois. Si on veut. Enfin, comme tous les réseaux sociaux, on s'abonne à d'autres comptes et on peut, voilà, aimer. C'est ce que je disais, on peut aimer les photos des autres. Voilà. Parfois c'est ce qui est décrié, le fait d'aimer, on aime un peu tout et n'importe quoi. Mais ce terme d'aimer, il n'est peut-être pas très bien choisi. Twitter vient de passer à ce thème d'ailleurs, il dit ça aussi aimer. Avant on était en favori, maintenant on aime. Il faut juste y voir une façon pour les usagers, les utilisateurs du réseau de signaler leur présence et de dire, voilà, j'ai vu et ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Pas forcément, voilà. Je crois que ça s'arrête au second. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Qui trouve-t-on sur Instagram ? Pour faire un peu le tour de la question. Lui, je ne sais pas qui c'est personnellement, mais il y a censé, dans mon diaportment, symboliser un peu les gens qui ont envie de s'exposer. Et on trouve des adolescents en manque de reconnaissance, qui ont envie de s'exposer. Là, j'ai fait un tri plutôt très positif, parce que vraiment il y a des choses bien présentables, direz-moi par vous-même. Donc on trouve, voilà, des gens qui font des selfies, qui s'exposent un petit peu, mais ce n'est pas l'essentiel. On trouve du nail art, donc des filles qui se font, des ongles peut-être, qui se font de la manucure et qui postent leur production sur Instagram. Sur Pinterest, on trouve la même chose avec les ondes mariés, avec les coiffures, avec tout un tas d'autres choses, et même les ongles, probablement. On trouve des sportifs ou des sportives, ça c'est Serena Williams, et il y en a plein d'autres, ça c'est des sportifs, des rudiments, des footeux, de tout. Ça c'est pas un adolescent en manque de reconnaissance, c'est Christophe Michalak, qui est un pâtissier très célèbre, et donc lui, voilà, dans son contexte professionnel, il utilise aussi le réseau Instagram pour, probablement, assurer un peu de promotion, voilà, personnelle. On trouve le site, enfin, le compte du National Geographic, donc avec des photos super belles, vraiment magnifiques, signées par les photographes qui les ont faites, avec de longs commentaires qui expliquent dans lesquels qu'on lit sur les photos et tout ça. Par exemple, des organisations internationales, comme ici, Steve Shepard, qui s'occupent de la défense, des baleines, et de tous les mondes marins. Des radios, des médias classiques, donc, France Inter, voilà, comme l'entreprise, je parle de France Inter. Ils mettent des petites vidéos, ils mettent des photos de la matinale, il y a des petits trucs, on peut suivre ça, voilà, pourquoi pas. Des grandes marques de luxe, parce qu'ils ont vite compris, hein, comme sur tous les autres réseaux sociaux, qu'ils avaient beaucoup à les gagner en termes d'images, bien sûr. Donc voilà, on trouve ça. Mais on trouve aussi une autre chose. On trouve d'autres choses, plus ou moins de nos etabondes. Un autre truc, c'est quoi ? Donc, chacun choisit un autre truc. Bref, c'est un média. C'est devenu un média, parce que ça fait passer des informations, c'est un outil de communication, c'est pas juste plus juste un réseau social, quand les républicains décident d'avoir, non pas un compte, mais plusieurs comptes, dont un officiel, bien sûr, quand on a des prises d'opposition qui sont... Voilà, je faisais beaucoup de recherches pour mettre à jour un peu ce que j'avais à dire. Donc ça, c'est très récent. Il y a des choses, il y a des choses de soutien, il y a des luttes contre les migrants, enfin, il y a beaucoup de discours, voilà. Parfois, il y a des choses très très belles, des choses très nos etabondes. Bienvenue sur Internet. Donc voilà, ça reflète exactement tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Qu'est-ce qu'on publie sur Instagram ? Eh bien, j'ai pris un exemple un peu médian, celui de Christophe Nichalak, donc, qui a plus de 100 000 abonnés, 500 publications, il a fait donc 500 photos, et il suit 117 personnes. Voilà, ça renvoie sur son site perso, enfin, du moins, professionnel. Vive la pâtisserie Rock'n'roll, 4 ou 3 points d'incélération. Donc voilà, il a une petite phrase pour se présenter un petit peu. Et puis on trouve, voilà, essentiellement des publications professionnelles, c'est ce qu'on attendait aussi de lui, mais aussi une photo de chaton. Alors, plusieurs fois, je pense que c'est vraiment le sien. Pour moi, c'est un éclair, je ne peux pas la revisiter, mais il est super bien fait. Des prises de position, assez consensuelles quand même, mais ça devait être comme un des attentes là, un petit rappel. À moins qu'il s'agisse, encore, d'un gato, de préviser. Des vidéos personnelles, il est avec sa femme à la sortie du film Star Wars, voilà, petit cliché. Et puis son fils du dodo, droit à l'image. Donc voilà, un espèce de mélange. Tout ça, ça veut dire qu'il y a un espèce de mélange entre le privé et le public, voilà, auquel maintenant on est un peu habitué. Et ces gens-là, ça va assez bien, voilà, travailler là-dessus, nos élèves, parfois moins. Le privé et le public, voilà, des fois, il y a des dérapages. Donc c'est même ça, on peut se dire, tiens, il connaît là-dessus, pourquoi il a pris son fils de dodo ? Peut-être pas fait exprès, mais il y a peut-être une vraie volonté que son fils, on ne voit pas de face, en tout cas. Si on voit sa femme, on ne voit pas son fils de face. Les éclaves au chocolat qui, la plupart du temps, sont de face, occupent, en tout cas, la grande majorité de ce qu'il publie. Alors, le but, on ne va pas gagner un éclaves au chocolat jusqu'à 5 heures, c'est de voir comment on peut détourner, nous, profs, parce qu'en fait, on fait énormément ça, hein, à la pub du numérique, on utilise des applications, tout un tas d'applications qui n'ont pas été faites, c'est-à-dire souvent pour les profs, on dit, nous, avec ça, on va faire ça. Le gars qui a construit un drone, il ne s'est pas dit, mais les profs, un jour, filmeront des trucs avec. Il a fait un drone, et puis les profs, on dit, moi, avec ça, je vais organiser une séance pédagogique en technologie ou ailleurs. Donc nous, on peut détourner Instagram pour développer, bon, quelles compétences ? Là, voilà, c'est le côté moment institutionnel, voilà, c'est même besoin. Ça sort du socle de compétences du cycle 4. Donc, par exemple, c'est vraiment un exemple, comprendre et s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. Bon, ça, c'est dans nos domaines. Apprentissage du travail coopératif et collaboratif sous toutes ses formes. Dès qu'il y a écrit sous toutes ses formes, moi, je me dis, c'est bon, on peut mettre Instagram. Apprendre à respecter les règles de vie collective, développer le jugement, évaluer de façon critique l'information et ses sources. Bon, voilà, c'est vraiment deux, trois exemples pour, j'allais dire, légitimer mon travail. Je me dis, on peut, avec ça, oui, avec ce réseau social, avec cette façon de travailler, on doit pouvoir évaluer ça, ou en tout cas, travailler ses compétences, évaluer, j'en sais rien, les travailler. C'est ce qui est le plus important à mes yeux, en tout cas. Dans quelle discipline on peut le faire ? Je voulais finir par ça, pour donner des idées, parce que je ne sais pas de quelle discipline vous êtes, finalement. Je me dis, tu devrais la mettre à la fin, c'est à la faute, il y aura de l'eau, on peut faire ça, on peut faire ça. Bon, finalement, elle est là. Puisqu'on va publier des photos, on peut très bien imaginer qu'en SVT, j'ai tapé SVT, toutes ces images sortent d'Instagram, j'ai tapé SVT, voilà, hashtag SVT sur Instagram. Je suis tombé sur des trucs complètement, il n'y avait aucun rapport, et je suis tombé sur quelques comptes, probablement une prof d'SVT qui doit publier des trucs, mais c'est mélangé à sa vie perso, bref, de l'être en train de préparer un cours, elle a fait ça, ou de corriger les copies, je ne sais pas. Bref, il y a des roches, il y a des noms de roches. J'imagine bien un prof d'SVT qui demande à ses élèves d'aller prendre une photo du sol chez eux, ou de, je ne sais pas, un caillou, enfin, un caillou, il faut qu'on appelle, d'une roche, et puis après, voilà, on regarde, on compare, on en parle en classe, ou alors on essaie de faire de la reconnaissance, ou qu'on constitue un herpier, par exemple, un herpier, je ne sais pas si on fait encore des herpiers à SVT, mais ça pourrait être intéressant, voilà. En tout cas, les profs de science verront tout ce qu'ils ont à y faire. Un EPS. Ben ouais, pourquoi pas un EPS ? J'ai tapé EPS. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des photos d'acro-sport, comme on peut s'en... Non, j'ai tapé Acro-sport, par exemple. J'ai tapé Acro-sport et je suis arrivé sur des photos de publication d'acro-sport. Bon, valoriser le travail des élèves, alors que les élèves, en s'entraînant, publient leurs photos et constituent comme ça une banque de données, une discipline, avec tout ce qui a été fait, bon, bref. Encore une fois, les profs verront comment ils peuvent détourner, c'est bien ça qui est important. Un art plastique, bon, voilà, c'est l'exemple de base, quoi. C'est-à-dire qu'on photographie l'exposition de la classe, on fait sortir un peu l'expo de la classe et on la donne à voir, sachant qu'on peut intégrer dans un blog de collège ou de prof le fil d'Instagram. Ça demande quelques petites connaissances, mais on peut dire, tiens, chaque fois qu'un élève poste une photo sur Instagram, hop, automatiquement, elle est renvoyée sur le blog de la classe ou sur le blog de l'établissement, dans un petit panneau sur le côté, très élégant, ou alors dans une image plus grande. Donc, ça évite aussi parfois des manipulations. Vous dites, en fait, il y a une expo, il y a une prise en photo, mais je vais aller la remettre sur le site, puis la remettre là, ça peut se faire automatiquement. Donc, art plastique, pourquoi pas ? Histoire, bon, déjà, on est trop bien mieux que mettre un chat, mais c'est mieux de travailler sur un autre en géographie, parce que là, il y a du visuel et il y a peut-être, voilà, de façon à, je ne sais pas, on mémorise des cartes. Les cartes importantes à retenir dans cette leçon, on peut les poster aussi sur Instagram, mais quand même, ils y sont, voilà. C'est des cartes qui montrent toutes les... Pour dire que l'Afrique est immense, en fait, c'est ce qu'on apprend, mais que la Chine est en guerre, voilà. Donc, je ne sais pas, je me dis que les profs d'histoire géo, peut-être, auront des idées pour travailler là-dessus. Moi, j'étais prof de français, je le suis toujours, et d'ailleurs, je me dis qu'on peut aussi poster de la poésie, sans doute. Donc, voilà, j'ai tapé poésie et j'ai trouvé plein, plein, plein de poésie. C'est marrant parce que là, on photographie un texte. Et c'est sûrement pas fait pour ça Instagram, hein, c'est sûrement photographié pour prendre, enfin, appliqué pour prendre des objets ou des lieux ou des visages, mais peut-être pas des textes. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes sur Instagram. C'est assez étonnant. Donc, voilà, de la poésie, création d'élèves ou pas, peu importe. Alors, des tournées Instagram en français, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, moi, je me suis dit, on va créer un compte. Enfin bon, je vais créer un compte. J'ai décidé de créer un compte commun pour la classe. Il s'appelle le bloc de classe, contre-patterie vaseuse, que me reproche énormément mes élèves, parce que c'est le bloc de classe. Donc, voilà, ça donne lieu à une photo-orthographe, du coup. Les photos que vous voyez sont des créations d'un groupe d'élèves innovants, il fallait quand même que je leur fasse briller la médaille, qui travaillent autour du langage de l'image, c'est très sérieux. Et c'est pour dire aussi que, voilà, ce blog, si quelqu'un se retrouve sur son compte Instagram par hasard, bien qu'il sache que, voilà, qu'est-ce que c'est ? C'est des photos d'élèves, qui sont des productions d'élèves. Ça renvoie à un site, voilà, Instagram offre ça. Donc, je renvoie sur mon blog à une page où j'explique un peu le projet. Et puis après, une fois qu'on a créé un compte identifié en mots de passe, un truc classique, on crée un petit logo. Bon, voilà, on n'en parle plus à l'anglais, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est pas assez compliqué. Je communique les identifiants et les mots de passe aux élèves. C'est là que souvent on me dit « Ah, mais tu as donné le mot de passe et tout ça ? » Ben oui, j'ai toujours fait ça avec d'autres applications, vous mettez leur note ou… Voilà, je crée un compte pour la classe et je leur donne le mot de passe et les identifiants. L'identifiant est toujours lié à une adresse Internet. Si jamais il y a un changement de mot de passe ou un truc comme ça, moi je peux demander à dire mot de passe oublié, le mot de passe va être… On va me demander dans mon adresse e-mail de changer le mot de passe. J'ai toujours la main sur le mot de passe. Bon, c'est jamais arrivé. Du bois, vite, voilà. C'est jamais arrivé, comme d'ailleurs aucun problème est arrivé. On pourrait dire que les élèves peuvent mettre à mal le travail des autres, effacer des photos. En fait, c'est pas arrivé encore, peut-être parce que ça me rend de nouveau et ils se disent que voilà… Mais j'aime dire, c'est qu'on a la vraie vie. C'est toujours pareil, c'est que dans la vraie vie, on peut saccager le travail des autres, on peut déchirer ses trucs, on peut mettre le bazar. Et puis c'est tout le monde qui va envoyer le prix finalement. Ils savent très bien que s'ils saccagent le travail qu'on est en train de faire sur Instagram, eh bien on va arrêter de travailler sur Instagram. Et du coup, ils auront perdu surtout quelque chose. Moi aussi du coup, mais je trouve que c'est bien de les inciter à travailler dans la vraie vie. Et pas dans un circuit fermé, de leur dire voilà, si vous cassez le truc, ben oui, vous le cassez, on vous rappelerait, fini, et puis on passera à autre chose. Mais encore une fois, aucun problème à l'heure actuelle. Donc je leur communique, identifier les mots de passe. Ce qui évite de dire aux élèves, de faire en sorte que les élèves, le prof veut que je me crée un compte sur Instagram. Ce n'est pas tout à fait ça. Moi je veux qu'ils utilisent l'application Instagram avec le code de la classe. Du coup, eux, ils ne sont pas vraiment présents. C'est sur toutes les plateformes. C'est sur Internet, c'est sur Android, c'est sur... Au début, c'était que sous Apple, je crois. Et maintenant, c'est sur les élèves, avec leur téléphone en tout cas, ils y ont vraiment accès. Ensuite, j'explique les règles de publication. Il y a quand même quelques règles. Ce qui, au passage, me fait travailler sur de l'éducation aux médias. Et donc des choses, moi, qui m'intéressent et je me sens investis par ça. Donc sur le droit. Sur la protection des données. Ce qu'ils vont mettre comme données. Comment ils vont signer leur production. Comment ils vont filmer. Ce qu'ils vont prendre en photo. Ce qu'ils vont... Surtout ceux qui ne vont pas prendre en photo. Donc eux-mêmes. Ou alors d'une autre. De toute façon. Ça va faire mieux de travailler sur le contre-jour. Comment on se prend en photo sans être vu. C'est-à-dire que là, on voit le délai derrière. Par exemple. Et puis surtout, la bienséance dans les commentaires. La bienséance, la courtoisie. C'est le fait de produire des commentaires constructifs. J'ai eu... Aucune... J'ai pas eu... Je me suis pas dit, voilà, j'ai pas fait la faute de français. Tu vas leur dire, je veux aucune faute dans les commentaires. Et en fait, naturellement, ils savaient bien que j'allais lire sans doute. Ils ont écrit dans un français, voilà. Ils sont calmes dans un contexte scolaire. Ils se disent, bon, on va écrire correctement. Vous verrez, c'est assez bien. Donc voilà. Voilà quand même l'image. Parce qu'on peut se dire, une cour de français va travailler que sur la photo. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Les indications du programme proposent des ouvertures à la rééducation aux médias et d'autres formes d'expressions artistiques. Particulièrement les arts picturales et cinématographiques. De toute façon, le dernier programme, c'est le 6-2-4. Mon postulat, c'est que pour comprendre et maîtriser les deux notions, les élèves ont besoin de la mettre en pratique. Je crois que c'est pas du tout révolutionnaire. Mais je parle vraiment de ça. Et j'avais l'habitude de leur faire... Quand on faisait l'étude de l'image, je leur disais, vous voyez là, par exemple, il y a les points de force. Bon, mais les points de force, on va les voir dans une image, dans une autre image, dans une autre image. Et puis après, on passe au contrôle où je leur donne une image, il faut aller retrouver les points de force, par exemple. Là, le concept, c'est qu'eux produisent des images et mettent en valeur, et l'utilisent. Et du coup, s'ils l'utilisent dans leur production, ça me fera moins voir qu'ils l'ont compris. Et puis, probablement qu'eux l'auront mieux compris, s'ils ont à l'utiliser. Alors, ça a commencé comme ça, avec une étude d'un groupement de textes sur un roman de Steinbeck, La raisonne de la colère. J'avais prévu, pour le faire court, de travailler sur ce roman, le XIIe siècle, avec une classe de IIIe. Et à côté de ça, de travailler sur une série de photos de Doré Tilingue, qui en plus est en couverture de ce roman, pour l'histoire des arts. Et à côté de ça, on devait aussi travailler sur une série de photos de Sébastien Salgado, qui est un photographe brésilien, qui a aussi travaillé sur la migration. Donc, on est parti de cette image, on travaillait sur la couverture du roman, un truc très très classique. Et on s'est dit, tiens, on va faire une analyse de l'image. On s'est vite rendu compte que les personnages avaient été mis de cette façon-là, placés de cette façon-là, par la photographe. Ou en tout cas, qu'elle avait basé sa composition d'image sur une diagonale. Qui, même si là, j'ai remis en carré, parce que c'est plus le carré qu'il utilisait sur Instagram, voilà, on voit bien que cette diagonale-là, elle est intéressante et elle est là pour soutenir les personnages et pour les mettre quelque part en valeur. Donc, on a commencé à travailler sur cette idée de diagonale. Bon, il y en a assez dite vues, il y en a assez dite vues. Et donc, je leur ai demandé de mettre en pratique. Donc, j'ai posté, moi-même, une photo prise au collège. Enfin, c'est la petite école, ça prend en face le collège. J'allais prendre une photo de l'escalier. Et donc, je leur poste une première photo accompagnée d'une consigne. La pilière, voilà le premier défi, noir et blanc, diagonal, clair-obscur, bon courage. Voilà. Et je leur avais dit, attention, ce soir, je pose le premier défi et vous répondez par une photo. Et donc, eux, au début... Alors, c'était un peu long, parce qu'au début, le premier a posté une photo, ils se disaient, mais attends, mais c'est moi qui le fais, j'ai vraiment le frère, il a fallu qu'il se dégourdisse un peu les jambes. Donc, ils ont posté des photos qui mettaient en valeur les diagonales. Donc, ici, on voit une photo avec un morceau de bois, voilà, c'est celui de la diagonale. Ici, on a la diagonale. Elles sont d'ailleurs un petit peu démultiplinées, comme on travaille sur le coin de fuite, là, puisque ce sont les diagonales. Mais, en tout cas, il y a la diagonale. Là aussi, elle y est. Là, elle y est un peu flottante. Voilà. Il y a, en tout cas, cette idée de basculement. Ici aussi, mais c'était intéressant, on a mis de la patafix pour stopper le... Ça, c'est le making-of qui dit ça. On a mis de la patafix pour stopper le truc du métronome, comme ça, c'est une logique et musicienne. Et donc, c'était rigolo d'avoir le balancier du métronome qui sert à la démonale. Bon, voilà. Là, je me suis dit, ouais, mais ils sont beaucoup plus créatifs que ce que je croyais. Parce que moi, je me suis dit, ils vont te remettre 30 escaliers dans le même sens. Ils vont recopier un peu. Non, personne a mis des escaliers. Si, hein, vous allez le voir après. C'était assez drôle. Donc, une fois que j'ai un certain nombre de photos, il n'est pas question d'avoir 30, forcément. Honnêtement, c'est quelque chose qui reste un peu hors la classe, qui n'est pas forcément quelque chose où je... Alors, Jérémy, quand c'est que tu mets ta photo ? Non, je les laisse un peu libres là-dessus. Il y en a qui n'ont pas de téléphone. Alors, ils faisaient une photo avec leur téléphone qui n'est pas un smartphone, mais ils faisaient une photo. Ils l'envoyaient par texto à l'autre. L'autre, elle a publié à sa place. Bon, je le sais un peu de temps. Il y en a qui, peut-être, n'ont pas trop d'inspiration, pas trop de réseau. Bref. Quand j'ai eu une quinzaine de photos, j'ai stoppé. On en a parlé un peu en classe. J'ai dit, ouais, ça c'est bien, tout ça. Et après, voilà, j'essayais d'aller assez vite. C'est-à-dire, 3-4 jours, 5-6 jours, allez, je postais, moi, un petit truc comme ça. Je déclare à la cession des dégâts. On a fermé. Et on passait à un autre défi. Et il y a eu cet escalier. Et là, ça a été très intéressant. Ça nous a permis de faire un rappel à l'ordre. Parce qu'il y a un élément qui a posté ça. Déjà, une image qui n'est pas encarrée. C'était un escalier qui est une espèce de cascade dans l'escalier. Moi, je me suis posé la tête. Je me suis dit, ben, ben, il n'y a pas ça. Alors, je ne sais pas où c'est un peu beaucoup. Mais je ne vois pas où c'est cet escalier. Il faudra que je vous demande. J'ai pas eu besoin d'insister trop. Parce qu'au bout de moment, très vite, hop, jolie photo, magnifique, super. Ah, c'est où ? C'est pris où ? Il y en a qui commence à dire, c'est pris où, quand même. Et puis, il y en a un autre, Martin, qui dit, tu leur trouves cette photo, Loïs. Je te rappelle que la photo doit être prise par ton appareil photo et non par internet. Donc, il s'est fait avoir. Il savait que c'était Loïs parce que Loïs, il avait signé de cette façon. Voici ma photo. Elle l'aime. C'était le code pour dire Loïs Moura. Donc, c'était son nom. Elle l'aime. On signait nos photos pour savoir quand même qui c'était, avec juste les initiales. Mais après, les élèves, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'ils revenaient sur leur compte personnel Instagram pour liker la photo. C'est-à-dire pour aimer la photo avec leur compte personnel. Ça, je ne t'ai pas du tout demandé. Mais ça leur tient à cœur visiblement de le passer. Et puis, il y a des copains qui n'ont pas forcément le compte et qui passent par là. Bref, petit rappel à Londres du droit. On l'a eu une fois à le faire. Il faut le passer. Autre exemple. Les élèves devaient ici insérer le motif d'une croix dans leur photo. En fait, j'étais à l'intérieur d'un café. J'ai vu deux avions qui s'étaient croisés. Je trouvais ça super. Moi, je l'ai pris en photo. Après, je me suis dit, tiens, ça va devenir un petit défi. Donc, voilà. Ça a alimenté mon truc. Même si au niveau de la technique photographique, ce n'est pas forcément intéressant. Ce qui a donné, voilà, des choses tout à fait... Donc là, c'était une image en couleur. Celle-là, ne l'est pas. Elle n'est pas complètement à la consigne. C'est des fils électriques. On est une élève qui fait du dressage. Elle avait fait croiser les pattes de son âme pour faire une croix. Bref, je n'en demandais pas autant. Mais bon, voilà. Ça fait partie de leur créativisme. Ici, le but, c'était de travailler en respectant les règles des trois tiers, mais de façon horizontale. Donc là, à la consigne, voilà nos défis. Diviser sa photo en trois tiers horizontaux. Et moi, je poste une photo que j'ai prise. Voilà. Qui sert d'exemple. Et eux, du coup, eh bien, voilà, ils réagissent également en embêtant, voilà, en faisant des choses tout à fait scolaires ici. Et puis, moins. Et puis voilà, cette photo, on ne sait pas trop. Et puis, on s'en rend compte très vite. En fait, c'est ça qui est finalement intéressant. C'est qu'ils comprennent qu'il y a la règle. Et ils comprennent aussi que cette règle, elle est là pour, voilà, elle doit un peu respirer. Et donc, ils s'affranchissent un petit peu progressivement de la règle. Et ça, c'est très intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Parce que ça joue avec cette règle des trois tiers. Et finalement, cette photo-là, peut-être qu'ils n'auraient pas lu. Voilà, elle est très jolie, quoi. C'est un livre. On a l'impression qu'on va rentrer dedans. Et voilà, ils sont allés fabriquer des photos auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Tout ça parce qu'il y avait une contrainte. Et c'est toujours la même idée. On sait que finalement, dans la contrainte, on devient créatif, bien souvent. Cette image, elle a donné lieu à controverses. Parce que c'était un peu trop flottant, justement. Donc, j'adore cette photo. Elle est superbe. Elle correspond tout à fait au thème. Très bien. Super photo, même si les traits ne sont pas vraiment horizontaux. On les devine. Lisa. Lisa, ça ne la satisfait pas, quoi. On ne va pas dans le 3 tiers. D'accord avec Lisa. Les autres se lâchent du goût. D'accord avec Lisa. On ne voit pas les traits. On les devine. D'accord avec Lisa aussi. On devine l'organisation. Car les couleurs sont bien différentes. Ça marche bien. Et il y en a un autre qui dit, bon, si on peut les deviner, c'est qu'ils sont quand même un minimum présent. Finalement, ils se sont mis d'accord sur le fait que cette image, elle était acceptable. Et même si elle ne respectait pas complètement, on a quand même trois plans. Et finalement, trois tiers, un peu flottant. L'idée, c'est que les commentaires étaient très constructifs, plutôt sympathiques. Il n'y a jamais eu de débordement ou des élèves qui s'insultent ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est généralement bien passé. De la même façon, on voit que cet élève a essayé de le diviser en trois tiers, mais ça ne plaisait pas. C'est dans l'esprit, mais le découpage devrait être bien plus horizontal. Reprends ta photo et poste-la. Ça, c'est moi qui le dis. C'est pas réellement des droites horizontales. Voilà. Investis sur les mathématiques. Je ne sais pas de l'envers. Refais-la avec les critères mieux respectés. Ça, c'est pas moi, c'est Mathilde. Bon, voilà. Donc, il m'a dit, d'accord. Refais-la plus horizontalement. Là, il n'est pas bien compris. Donc, il s'est tourné légèrement. Et il a refait la photo. Et voilà. Avis, s'il vous plaît, Florian. Il dit, alors, qu'est-ce qu'on pensait là ? Parce qu'il s'est dit, à l'âge, je les ai mouchés. C'est beaucoup mieux, ça respecte la consigne, Elisa. Ah oui, effectivement, c'est bien mieux. Donc, c'est bon. Donc, c'est-à-dire qu'il avait pris une photo qui était un peu limite. Et finalement, il s'est fait reprendre à l'ordre par les autres. Et il a compris comment c'était avec trois tiers. Il a voulu faire des tiers flottants, mais ça n'a pas marché. Donc, l'idée, c'était donc de travailler sur la photo et, voilà, explorer le langage de l'image. Au lieu de leur dire, il y a les tiers, il y a tout un tas de choses. Le but, c'était de leur faire produire vraiment, de leur faire produire au maximum. Et le concept, c'est d'aller plus loin. Ça, c'est le deuxième volet, c'est cette année. Et cette année, j'ai décidé de travailler sur la fonction vidéo. Parce que le but, c'est de travailler sur, aussi, le langage de l'image mobile. Et donc, tout un tas de, voilà, tout un tas de techniques, de choses qui sont très techniques, qu'on a du mal. Alors, des fois, on va chercher des vieilles séquences dans des films pour dire, « Ah oui, regardez, dans ce physique, il y a un travelling qui fait 300 mètres, voilà. » Alors, on fait voir un travelling avec des chariots, avec des rails. Ils ont mis trois jours pour installer tout ça. Et on ne voit jamais, d'ailleurs, l'envers du décor où c'est très rare. Bon, et au bout du moment, au bout du bout, on veut quand même comprendre que le travelling, c'est quoi ? Un travelling, c'est qu'on déplace la caméra. Et donc, celui qui tient la caméra se déplace. Contrairement à un panneau amique où il ne fait que pivoter. Et ça donne un effet, voilà, qui est différent. Et dans le langage, c'est différent. Donc, pour arriver à leur faire comprendre ce que c'est que le travelling, et bien, je leur ai demandé, j'aurai posté des vidéos de travelling, et je leur ai dit, « Bon, maintenant, vous faites un travelling. » Là, vous allez faire jouer la lumière pour vous faire voir sur le téléphone ce que ça a donné. L'idée, c'est qu'en fait, on a l'idée de faire un petit film avec le téléphone portable, uniquement. Un film documentaire. Donc, on travaille sur un film documentaire qui sera fait uniquement avec le téléphone portable. Je n'ai pas envie de passer trop de temps en français à leur dire, « Ça, ça s'appelle un travelling, ça peut servir à ça. Le travelling, on peut le faire de cette façon-là. Ça, ça s'appelle un panoramique. Voyez comment il faut gérer la lumière. Ah oui, il faut être stable avec son téléphone. » Je n'ai pas envie de leur expliquer tout ça de façon magistrale. Donc, en fait, je me sers d'Instagram pour travailler ça en dehors des cours. Et en même temps, ça me permet de voir quels sont les élèves qui ne participent pas du tout. Donc, pour quelles raisons ? Ils ne sont pas impliqués, ils ne sont pas intéressés, ils n'ont pas Instagram. Alors, je m'en suis assuré, normalement, ils peuvent tous y avoir accès. Ça me permet de voir ceux qui sont très bons, ceux qui sont très motivés, qui publient beaucoup et qui ont envie de s'investir dans le film. Et peut-être qu'au tournage, ceux-là, il faudra essayer de leur donner un rôle peut-être plus intéressant. Voilà, ceux qui ont du mal à comprendre, ils n'ont toujours pas compris ce que c'était d'un family. Et voilà, du coup, j'identifiais un peu aussi les problèmes. Ça permet une chose aussi que je n'attendais pas forcément, mais qui est vraiment chouette. Ça permet à certains élèves, on a toujours un élève ou deux là, qui sont prostrés dans le fond de la classe. Ils n'avaient rarement le doigt. Et on s'imagine bien que ce n'est pas eux qu'on va avoir ce genre de truc. Et si, en fait. Et si, alors pas tous, mais moi je me rappelle d'un élève, j'avais l'an dernier, et qui a posté un paquet de photos, enfin un paquet neuf, il a posté beaucoup. Enfin, par rapport à ce qu'il participait en classe, c'était énorme. Donc ça a permis de voir que cet élève-là, du coup, il participait à sa façon. Il a compris qu'il participait en course, qui était sans doute très dur pour des raisons personnelles, mais qu'il avait envie de savoir qu'il pouvait participer de même façon. Et voilà, ça c'est intéressant. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne dans l'application. Même si je ne peux un fil à la patte là, du coup. Bon voilà, vous voyez quelque chose ? Donc ça c'est, ben ça c'est justement, tiens mais ça c'est une idée intéressante, c'était un défi pour leur apprendre, dont je vous parlais, le défi dont je vous parlais pour apprendre le contre-jour. Le défi pour apprendre le contre-jour, ouais, effectivement. Voilà, ça c'est moi qui me suis pris, je leur dis voilà, vous prenez avec une grosse source lumineuse derrière vous, vous faites le point sur le personnage, du coup le personnage apparaît noir, alors que tout ça parce qu'il y a une forte source lumineuse derrière, c'est ce qu'on appelle le contre-jour. Et il y a des élèves qui ont fait des trucs très très bien, ils ont compris ce que c'était le contre-jour je crois. Et ils ont même demandé à d'autres de prendre la photo, parce qu'ils voulaient être en entier sur la photo. C'est vrai que ça s'affiche quelque part pour les films du coup ? Non parce que c'est le truc que j'ai tout à l'heure, c'est dans la même ordonnement du téléphone. Je pense qu'en fait on n'a jamais été autant de profs ici à utiliser la frangée du coin, alors les réseaux ne sont pas forcément pour le coup. Ah oui, c'est... Je n'ai pas le Wi-Fi ? Je ne sais pas. Parce que ce matin on a des Wi-Fi à... Oui, mais là-bas. Attention, ça n'a jamais été aussi. Non. Ah voilà, lui il a compris la notion de contre-jour, même si c'est pas lui qui a fait la photo, mais ça encore c'est pas probable, ou alors il a vraiment un pied très agile. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Donc les photos elles sont sympas quoi, ils ont fait des choses qui étaient intéressantes. Là on a travaillé sur le point de fuite. Voilà, le point de fuite, bon bref. Et ça ce sont les films. Donc les films, je sais... Ouais, si on va le voir. Là je leur ai dit, c'est le premier film que je leur ai demandé. Je leur ai dit, vous avez filmé un objet qui soit éclairé que d'un côté. Alors ma pomme était très jolie, mon cadrage était joli, j'ai fait un espèce de tracking avant en glissant sur la table, ça les a un peu impressionnés. Donc ils se sont dit, attends, mais on ne va pas faire des trucs comme ça. Donc après j'ai reposté quelque chose de beaucoup plus abordable. Voilà, un truc sur une étagère qui est éclairé que d'un côté. Et voilà, avec aucun autre effet. Le but c'était qu'ils fassent attention à l'éclairage. Juste ça. Donc la stabilité, on verra ça un autre jour. Excusez-moi si ça bouge un peu. C'est bien, ça m'a rendu compte toute seule. On en parlera. Il y en a un qui est super bien, c'est celui-là. Ça marche très bien. C'est hyper important l'éclairage. Quand je vais demander à des élèves après de filmer quelqu'un, s'ils ne se sont pas posés des questions de l'éclairage, d'où vient la lumière et de quoi j'étais pour éclairer quelqu'un, il me faut une source luminose assez forte et tout ça, le film peut être complètement raté. C'est comme le son. Si la lumière n'est pas bonne et que le son n'est pas bon, et bien le film, avec les meilleures intentions du monde, on ne peut pas faire quelque chose de bien. Ici, voilà, le travelling, il est là. J'ai fait un beau travelling sur ma bibliothèque pour dire je suis prof de français avant tout. Ne l'oubliez pas. Voilà, tous les livres qu'il faudra lire cette année. Donc voilà, et eux, ils m'ont fait des petits travelling aussi. Il y en a un qui m'a fait un travelling sur les posters de sa chambre. Alors aussi, là, on va travailler sur la stabilité, sur la saccade, sur la fluidité, sur beaucoup de choses, je pense. C'est intéressant, ça permet de voir qu'on peut vendre des globes à Kev Adams en ayant sur le rugby. Et les corridas, les gars. Et les corridas. Voilà, et là, elle a compris, c'est intéressant, que le travelling, ça servait finalement à suivre quelque chose. Et même si ça n'a pas de grande qualité artistique, il y a la frappe sur la lumière et sur le travelling, mais que voilà, en faisant le travelling, on passe de… on dévoile quelque chose, finalement. Et on n'a pas tout, et on amène le spectateur, on le tient par la main et on lui fait voir quelque chose auquel il n'aurait pas accès. Je ne sais pas si c'est… Bon, normalement, c'est un film. Mais effectivement… Je ne sais pas où ça se dit. Ah, non, c'est pas grave. Donc voilà, ça charge. Tout n'est pas assez… Bon, bref, vous avez compris le concept. Le but, c'est de leur… Est-ce que vous voulez voir… Vous voulez peut-être voir comment on prend une photo avec des petits filtres ? Oui. Voilà deux minutes. Vous voyez, voilà, comment on fait pour prendre une photo sur Instagram. Voilà, si je veux prendre une photo par exemple, je vais prendre une photo de ça, vous voyez. C'est très beau. Ils vont croire que c'est un nouveau défi, mes élèves. On va le laisser et voir ce qu'ils vont faire avec ça. Nouveau défi… Alors, vous voyez, on a les filtres en bas. Donc là, en cliquant sur les filtres, je donne une couleur ou pas de couleur, justement, différente. Vous voyez, clac. Donc, mettons, je choisis ça. Ok. Je choisis de gérer un peu mieux l'éclairage. Donc, je fais ça ou je fais ça. Voilà. Je vignette ou je surexpose. Donc, je fais ça. Mettons. Ensuite, j'ai tout un tas d'autres outils. Donc, la luminosité, par exemple. Donc, je vais regérer la luminosité. Donc, voilà. Je donne quelque chose de médian. Je peux travailler sur quelque chose qui est intéressant, qui est le flou. Soit j'ai un flou comme ça, qui est irradiable. C'est-à-dire, je décide de mettre en net seulement quelque chose. Mettons le carambar. Voilà. Alors, mon flou, je peux aussi l'écarter, le faire plus précis. J'ai aussi un flou linéaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une bar. Donc, ça, ça imite des effets qu'on a avec un vrai appareil photo, avec des objectifs et une profondeur de champ, on ne peut pas. C'est pas du tout… C'est pas comme ça que ça marche, normalement, le flou. Là, c'est une espèce de… voilà, de faux flou. Donc, on peut fabriquer le lignotage. Ça, c'est intéressant aussi. Le lignotage, c'est le fait d'assombrir les bords. On faisait beaucoup ça quand on faisait de la photo argentique. On assombrissait tous les bords pour concentrer la vision au centre du sujet. Et ça permet de se mettre. Voilà. Je suis concentré sur ce qui est… Il faut réaliser un petit peu. Bon, bref. Et après, une fois qu'on a fait ça, on fait suivant. On va pouvoir écrire un petit commentaire. Vous voyez, un mot. Je fais un commentaire. Voilà. C'est un test. J'espère qu'ils ne m'en vont pas trop. Ok. J'ai écrit mon commentaire. Voilà. Alors, je peux le publier sur Twitter, Facebook, machin, tout ça. Bref. Identifier tout le temps de personnes. Et je le publie. Et là, ça tourne un petit peu. Selon la 3G que j'ai. Voilà. Ça y est, c'est en ligne. Donc, c'est pas très compliqué. Et je peux même le supprimer. Voilà. Pour éventuellement le refaire. Donc, du coup, voilà. C'est à la portée de chacun. Et on va avoir des résultats assez simples. Mais encore une fois, le but, c'est pas qu'ils éditent leurs photos trop haut. C'est plutôt qu'ils se posent la question comment… D'ailleurs, ils ne le font pas trop. C'est plutôt se poser la question comment déjà je fais pour avoir une photo de mon qualité avant même de chercher à l'éditer. Voilà. Voilà. Et voilà. J'en ai fini. Donc, le fameux QR code. Un super objet moderne et révolutionnaire est là. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais moi, je crois que ce qui est le plus important, c'est que chaque prof se dise, ah oui, moi, ok, il fait ça, son truc, c'est bien. Mais moi, je vais l'utiliser comme ça parce que moi, je suis prof de techno. Parce que moi, je prof de sport. Et moi, je me dis que je vais l'utiliser de façon complètement différente. que ça donne des idées pour détourner. Encore une fois, je crois que c'est le maître mot. Voilà. J'ai fini. Je vais vous embêter. Il est bon. Je vous ai déjà pris un coup de micro. Ça laisse le temps de se... Je ne vous ai pas demandé dans quelle discipline vous étiez. C'était le moment de me dire. Il y a beaucoup de prôles de français. Qui était les deux, qui sont un vert histoire. Vert histoire, ouais. Et qui c'est qui se dit déjà, ah oui, moi, je vois comment, ce que je pourrais en faire d'une certaine façon. Moi, je suis prof d'anglais de cinéma. Donc là, c'est des choses qui m'intéressent. C'est vrai que j'avais Instagram et ma belle fille est femme d'Instagram. Donc je me suis dit qu'effectivement, j'avais quelque chose à faire à PZF. Et là, moi, j'ai quand même des idées. Si les idées ne duraient pas que 15 secondes. Moi, je pense que, par exemple, un mat, tout bête, pour les figures géométriques, un truc comme ça. Le prof dit, tiens, bien, Jérémy, tu me filmes en train de faire des bisectrices. Tac, il la trace, il la fait bien avec son combat, son truc, machin. Et il pose de ça. Et on a un mur de la classe où il y en a toutes les figures des géométriques que le prof fait. Et le gamin peut aller se dire, attends, mais c'est bien la bisectrice. Je ne sais jamais combien il faut faire. On sait combien la pointe du combat, tout ça. Clac. Il a les expériences en physique, etc. Je ne sais pas. Mais là, on s'y demande pour le langage des images. Ah oui, oui, oui. Et quand tu as une commande, tu as un nombre d'autorisation ? Pour faire quoi, pardon ? Pour le compte ? Alors non. Parce que je fais un compte. Oui, oui. Je fais un compte, moi. En plus, je leur donne accès à un compte. On n'utilise pas les portables, même pas dans la classe. Donc je le fais par ailleurs de temps en temps. Mais là, on n'utilise pas les portables dans la classe. C'est juste, je leur fais voir, voilà. Parce qu'en plus, Instagram, c'est sur un site internet. Donc on peut aller consulter tout ça sur internet, si on veut. C'est public, en plus. Mais encore une fois, c'est très intéressant sur le public. Parce que du coup, on fait attention à ce qu'on poste. Et du coup, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on poste ? Comment ? Comment on le référence ? Est-ce qu'on s'affiche ? Oui, non. Est-ce qu'on va montrer son intérieur avec l'écran plat, le truc, et dire, je m'appelle machin, j'habite à cet endroit ? Peut-être pas. Et voilà. Quand on fait le compte aussi, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on met ? Ils nous demandent un numéro au téléphone. On est obligé de donner ? Ben non, pas forcément. Est-ce qu'on veut, même, soit on accepte la géolocalisation ? Ben, j'ai pas besoin de ça. Donc non. Donc c'est l'occasion de tout. Mais la direction, voilà, ils savent que je fais des projets en... Je leur ai dit, ouais, j'ai en train de faire ça, mais j'ai pas demandé l'autorisation. Parce que c'est une question... Mais on peut tomber sur le chef qui dit, attends, on va parler que je fais ça. Moi, je le fais, puis après, je lui dis, voilà, je fais ça. Mais c'est pas le nom du collège que t'as mis la famille monogale. Tout à fait. Y'a pas le nom du collège, y'a rien du tout, voilà. Oui, bon, après... Tu l'as parlé un peu tout à l'heure, est-ce que ça crée des différences entre les gamins qui sont, qui ont des super portables et des petits, enfin, et ceux qui, par exemple, voient l'outil qui permet de faire de belles photos ? Y'a y avoir deux, deux, alors bien, trois critères. Y'a ceux qui ont le dernier super portable et qui fait de très belles photos, bon, ils vont faire de belles photos, mais encore en gros, on voit qu'avec un portable pas non plus terrifiant, avec un... Enfin, ils sont mieux équipés que nous, les gamins, mais... On voit que les photos, on peut les rendre un peu belles. On peut arriver à les rééditer. Après, si la photo est mauvaise au début, mais en général, les portables qui prennent de mauvaises photos n'ont pas la capacité d'avoir Instagram et tout ça. C'est-à-dire que c'est pas des smartphones. Du moins qu'on a un smartphone, à part qui est vraiment très très vieux, en général, on a un smartphone... Est-ce que tous les gens ont le smartphone ? Dans les classes, là, moi, c'est 93%, je crois, sur les deux classes troisièmes. Alors, les deux classes troisièmes, ça fait des pourcentages, ça n'a pas trop de sens, mais... On dit que 75% en France des 14-17 ans sont équipés. Non, des 11-17 ans. Et je pense que c'est les 11 qui font baisser le truc, parce que je pense que plus on va vers 15-17, ils sont plus très équipés. En collège, il y a des élèves qui ne l'amènent pas au collège, mais ils sont chez eux. Donc, c'est bon, on peut se réunir. Il y a deux élèves qui n'ont pas de téléphone. Et ceux-là... Tu sens ça ? Tu sens qu'ils sont mal à l'aise ? Ils ne sont pas spécialement mal à l'aise, parce qu'en fait, moi, je fais en sorte qu'ils... Alors, je peux très bien leur donner mon téléphone, ma tablette, via le compte Instagram, et leur demander de faire ça en classe. Voilà. Donc, ils n'ont pas réussi à le faire. Mais en général, ils envoient... Alors, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils sont en groupe avec d'autres élèves, et puis, ils postent avec la photo. Et comme c'est parallèlement, c'est toujours le bloc de la classe, quoi. C'est-à-dire, c'est... On n'en est pas... On poste une photo au nom de la classe, et on signe avec juste ses initiales. Donc, du coup, ça efface le côté... Voilà. Moi, je n'ai plus. Moi, je n'ai pas ce truc. Et... C'est un peu comme pour la communion, quoi. Ils sont tous en blanc, comme ça. Ils sont égaux, quoi. Mais il y a un côté, voilà. C'est le blog de tout le monde. Il y en a pas un qui a un super blog, et l'autre, il a... Il n'y a pas une histoire de followers, de dire, ouais, moi, je suis suivi par 300, moi, par 12... Non, on est suivi par personne, et le but, c'est pas d'être suivi, d'ailleurs. Et... Ouais, ouais, le but, c'est pas d'être suivi. Et le blog... Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais, en fait, le concept, c'est qu'on suit... Je crois, hein. On suit personne. C'est ça. Ah ouais. Il y a 129 publications, il y a 74 abonnés, je pense, que c'est la tétature d'écran de date un peu, donc on doit en être, peut-être, pas près de 100, mais 90, peut-être. Et le concept, c'est on suit personne. Et eux-mêmes, ils n'ont pas dit qu'à, je vais suivre ma chaîne, parce qu'ils ont des rênes, quand ils sont sur le réseau. Et ils ont très bien compris que ce truc-là était un outil de travail, et qu'ils sont pas là pour faire des followers, liker ma chaîne, tout ça. Un peu comme ce qui était dit ce matin à la conférence. Bon, c'est bien la différence entre, finalement, les outils de travail et les outils de loisirs. Ça, c'était un outil de travail. Et ça m'est arrivé qu'Exerfe qui poste des photos en vacances. Des photos de vacances. Et parce que, j'ai une amie qui était à Madagascar, parce que j'ai une clash, et elle a testé des images de Madagascar sur le compte de la classe, mais parce que ça respectait le dernier défi. Donc, elle n'a pas dit, ouais, je vous fais l'épanouir, tout ça. Elle a dit, tiens, il y avait un truc sur les lignes de force, elle a pris une photo dans ce truc, elle a dit, c'est un Madagascar. Bon, c'est un peu. Mais, euh... Oui, il y a... Moi, je n'ai pas vu de différence ou d'élèves qui viennent me dire, ouais, non... Genève qui est venu me voir, monsieur, je ne trouve pas cette touche. Je n'arrive pas à monter, je n'arrive pas à... Je suis sous Wico, comme téléphone portable, je n'arrive pas à trouver cette touche. Et donc, on l'a débrouillée, et voilà, c'est bon, elle dit, elle se touche. C'est pas un tout le post qu'il avait, c'est juste qu'il ne la trouvait pas. Donc, euh... Sinon, pas le téléphone, ils ont des tablettes. Instagram, ça marche avec les tablettes aussi. Oui, ça marche avec les tablettes aussi. Oui, oui, c'est vrai que ça marche avec les tablettes, même si ce n'est pas le téléphone, ils peuvent le prendre. Ouais, bien sûr. Ouais, ils en ont pas. Tu as toujours en train de prendre le téléphone avec les parents aussi. Ouais, eux aussi. Voilà, et puis, bon, c'est vrai qu'après, ils ont tendance de me dire, ouais, mais les parents, c'est genre, je suis en train de prendre sur Instagram, parce que c'est le propre français qui l'a adopté, donc j'en ai le croire. Ça va prendre deux heures de plus. Voilà. C'est une histoire de confiance aussi avec les parents. Ils sachent qu'on travaille, oui, en effet, avec Instagram. C'est écrit sur le blog de la classe, les parents ne peuvent pas y aller, j'explique le projet, et on travaille comme ci, comme ça. Il y a des publications, même sur Internet, ils cherchent un peu d'inverse Instagram, ils vont tomber dessus, le café pédagogique n'est pas gagné, donc... C'est bon, je peux... Tu les as prévenus avant, les parents, quand tu avais travaillé sur Instagram ? Là, non. Non, tu leur dis. C'est une partie de ta pratique pédagogique ? Ouais, ils savent, il y a toujours des applications, des trucs, machin, et peut-être que quand ils se disent oui, vous savez, le propre français, s'il y a un jour, je change d'établissement, franchement, je pense un nouveau. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai, j'ai prévu de travailler sur Instagram, on ne vous raconte pas de bêtises, c'est vrai. Peut-être que c'est un problème de le dire. Je commence à... Il y a des notifications qui apparaissent, je te dis au cas où il y a des trucs perso qui fassent... Ça, c'est le problème, il paraît de ne pas être mis en mode avion. Si c'était une pensée qu'elle a publiée... Juste, on ne peut pas prendre une photo avec un appareil photo, et ensuite... Si. Quand tu vas sur Instagram, tu peux choisir d'aller chercher ce qui est dans ta bibliothèque. Voilà. Donc, tu peux retravailler les vieilles photos que tu as les prises et tout ça, et on peut même imaginer qu'on prenne une photo avec un appareil argentique, on la scanne, voilà, pourquoi pas, on la scanne, qu'on la fasse passer sur un téléphone portable en voyant le scan par mail, et décider de mettre des photos argentiques sur Instagram. Moi, je fais de la photo argentique, et j'ai, au principe, de ne pas mettre les photos argentiques sur Internet, parce que je me dis que, justement, ce qui est intéressant, c'est que, justement, elles ne sont pas numérisées, autant qu'elles le restent, mais je fais beaucoup de photos, beaucoup de photos aussi, voilà, numériques, et celle-là, c'est bien, c'est pratique. Mais le but, c'est quand même, voilà, c'est quand même de... Le concept quand je vois Instagram, c'est quand même de faire la photo vraiment avec son téléphone. À part les grands photographes d'une chaîne en géographie, ils ne font pas tout ça avec l'iPhone, il y a des hashtags, parce que le hashtag fonctionne aussi sur Instagram, le hashtag, il y a un hashtag qui existe pour dire que la photo a été prise avec un iPhone, ou avec un téléphone, mais c'est souvent des iPhones qu'ils auront, ces gens-là, et bien, c'est pour dire, regardez comme elle est belle, et pourtant, elle est prise avec un iPhone. Parce que les gars, ils ont aussi des objectifs qu'ils rajoutent sur l'iPhone, et tout ça, et il y a des geeks, hein. Voilà, mais il y a de très, très belles photos. Il y a des photoleurs professionnels qui postent aussi sur Instagram, voilà, les nationales géographiques, c'est que des pros, il y a des trucs vraiment superbes. Si on aime la photo, on peut aller voir, voilà, juste pour... comme un album. Il n'y aura pas que des trucs de troisième, rassurément. Bon, je vais vous libérer, et je crois que... C'est bon ? Merci. Merci.